Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous dire qui sont vos guides. Donc je vais les laisser s'exprimer. Alors, qui sont vos guides ? C'est drôle ça. Je vais faire ça comme ça pour les pines. Pile numéro 1, vous aurez ce paquet de tarots. Pile numéro 2, vous aurez celui-là. Et pile numéro 3, vous aurez ce paquet de tarots. Je vais rajouter des pierres comme ça, ça va vous permettre. Je vais mettre cette petite pierre ici, elle est vert kaki. Je vais mettre, c'est drôle ça, l'aventurine sur ce paquet. Et je vais juste terminer par la petite pierre bleue sur la troisième pile. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la petite pierre kaki. Donc on y va. Je vais commencer par tirer les cartes pour représenter un petit peu vos guides. Je les retrouve dans un petit peu. Alors c'est parti Alors combien de guides veulent Vous transmettre Enfin veulent se faire connaître Plutôt surtout Alors qui sont vos guides Pile numéro 1 Qui sont vos guides Pile 1 Qui sont vos guides Pile numéro 1 Et on va voir combien de guides veulent se faire connaître Alors on a ici la carte De la délicieuse Alors c'est un guide qui veut vous mener ici un petit peu A J'allais dire à l'opulence A l'abondance Ok C'est un guide qui a envie de Que vous trouviez en fait Les moyens Vos propres moyens Pour atteindre l'abondance Je crois que c'est un guide Qui travaille avec vous Mains dans la main Pour Créer une stabilité Financière et matérielle Avec vous Et qui vous aide Dans vos relations Sociales Voyons Ok C'est un guide qui est Alors j'allais dire sérieux Oui sérieux Mais dans une certaine mesure Il est sérieux Dans une certaine mesure Dans la mesure où C'est un guide Qui fait lentement les choses Mais sûrement les choses Oui c'est un cavalier de pentacle Ce guide pour moi C'est lentement Mais sûrement On bâtit lentement Mais sûrement C'est comme se créer des relations Des relations peut-être Elles se créent lentement Mais sûrement Voilà En gros Si tu veux te créer Des relations solides Des relations de confiance Fiables Ce sont des relations Qui se créent avec le temps Donc c'est quelqu'un Qui veut vous mener A la compréhension Que les fondations solides En fait Prennent du temps Dans n'importe quel domaine De votre vie Je crois que c'est Le guide principal En fait Votre guide principal Qui veut se faire Connaître Comme s'il avait envie De vous faire comprendre Comment ça fonctionne Les choses Le processus de la vie En toutes choses C'est un peu ça Que je ressens Voyons C'est qui ce guide Et c'est quoi son rôle Surtout Je crois qu'il a surtout Envie de parler De son rôle Il n'a pas trop envie De parler de lui En fait C'est drôle Parce que je dis Il Donc moi Je le ressens Comme une énergie masculine Quel est son rôle Quatorze La révolution française Bah ça tombe bien Nous sommes en France La révolution française Quatorze Me donne le chiffre Cinq Cinq C'est vraiment La crise Le changement Et bien oui La révolution C'est une période De grand 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 Changement Dans l'histoire De la France La révolution française Le peuple C'est soulevé Contre la monarchie À ce moment là Voyons voir C'est quoi son rôle C'est de Vous réveiller Je vais tirer Une autre carte Quel est son rôle Bourreau Waouh Ok Ça doit vraiment Être un guide Je ne sais pas Si vous en avez qu'un Mais celui-là Il a une grande importance Dans votre vie Ce guide Enfermement Et prison C'est un guide Oh Waouh C'est un guide Qui veut vraiment Vous sortir De la galère Vous sortir De la misère Arrêter Peut-être un karma Transgénérationnel Je ne sais pas Quelque chose Qui doit vous suivre Ici Et ce guide là Il est là Pour vous aider À arrêter Quelque chose Là on a arrêté La monarchie On a arrêté La monarchie Durant la révolution française Et là le bourreau Pour moi C'est Peut-être parce que Vous avez pu être bourreau Dans une vie antérieure Et du coup Il y a comme un karma À arrêter Concernant C'est peut-être de l'auto-sabotage Pour vous Ce bourreau Parce que oui Avec enfermement Et prison C'est peut-être De se dire Mais on n'y arrivera jamais Parce qu'on est dans une matrix Où Où on se sent impuissant On ne nous donne pas les clés On ne nous donne pas Ce qu'il faut Pour y arriver Mais c'est une question peut-être De mentalité Souvenez-vous À l'époque de la monarchie On était tous Enfin À l'époque Ils étaient tous matrixés Selon les codes De la monarchie Et puis il a fallu La révolution française Pour tout chambouler Pour changer en fait Les codes Et donc c'est Une mentalité en fait Qu'il faut changer Donc il y a peut-être Oui effectivement De l'auto-sabotage Avec ce bourreau C'est drôle Parce que 50 On a le chiffre 5 Alors vous Ça fait 14, 5 et 5 Donc gros gros changement C'est un guide Qui est là Pour vous aider À vous transformer Pour vous aider À changer des idées Changer des croyances Croire que l'impossible Est possible Qui aurait cru Que le peuple français Se retournerait Contre son propre roi Vous voyez Et c'était pas Sans difficulté Donc ce que vous Peut-être Vous êtes amené À traverser dans votre vie C'est une révolution Mais en vous Waouh Je suis bouche bée Je pensais pas Aller si loin en fait Ok J'adore Franchement Je sais même pas Comment est venue L'idée de cette thématique De vidéo Mais Mais j'adore Alors Qui est Alors voyons voir Je vais juste me laisser mener Par les guides Par votre guide La transformation Moi j'ai l'impression Que pour vous La transformation Va se faire par palier C'est par palier Que ça va se faire Donc plusieurs crises Dans votre vie Parce qu'avec cette énergie Lentement mais sûrement De cavalier de pentacle Pour moi ça signifie Que oui Il va y avoir Une avancée Et puis il va y avoir Une petite crise Une autre avancée Puis une petite crise encore Si ce n'est une grosse crise Parce que la révolution C'est pas une petite crise Ok alors Qui est C'est dans votre tête Qu'il faut surtout Créer le changement Qu'est-ce qui est votre guide Soyez un trépidot C'est un guide Qui n'a pas du tout Froid aux yeux Et heureusement Puisque vu ce que vous allez Traverser Heureusement Que c'est un guide Qui est vraiment Très ancré Qui n'a pas froid aux yeux Et qui va vous pousser En fait A vous dépasser Qui est votre guide C'est drôle Parce que De ce guide Je sens une énergie sereine C'est une grande confiance En fait En soi Et beaucoup d'optimisme Beaucoup de patience De confiance en soi Et d'optimisme C'est ce type de guide Que vous avez Et c'est ce que ce guide Il veut vous apporter aussi Oui c'est le bon guide Vraiment Pour passer ces épreuves Là c'est le bon guide A voir Et 46 L'esprit du pain Resplendissait Mais oui Il y a Il y a Pour moi C'est le beau C'est le luxe C'est l'abondance Le pain Et la délicieuse Pour moi C'est Alors ça ne veut pas dire Que vous allez baigner dans le luxe Que ce guide Il baigne dans le luxe Non Ce guide Il baigne dans le luxe Avec ce qu'il a Vous voyez C'est pas quelqu'un Qui cherche à avoir Toutes les possessions Sur la terre Non C'est quelqu'un Qui est bien Avec ce qu'il a C'est quelqu'un Qui s'entoure des choses Qu'il valorise Vraiment Et ça c'est du luxe Pour ce guide Donc c'est quelqu'un Qui Qui a des goûts Particuliers Et qui ne se Laissent pas Intoxiquer Par le superflu Vous voyez C'est un guide Qui choisit Spécifiquement Les choses C'est comme Si par exemple Vous aviez Un styliste Un styliste Il a des goûts Déjà assez prononcés Affirmés Et quand un styliste Crée sa collection Le styliste Sait exactement Quelle vision Il a Il sait exactement Ce qu'il veut ajouter Ou non Sur une pièce Vous voyez Et ce guide Il est comme ça Il est très sélectif Sur ce qui l'entoure Les objets Les personnes Il est vraiment Il est vraiment Très sélectif C'est un guide Qui a vraiment Confiance en lui Vraiment Pour que le pan Ressorte C'est un guide Qui va vous dire Mais c'est pas un guide arrogant Pas du tout C'est un guide Qui a Confiance en lui Et on pourrait Méprendre Sa confiance en soi Par de l'arrogance Parce que je pense Que c'est un guide Qui a beaucoup de connaissances Sur le terrain Concernant le terrain Concernant le front Oui avec la révolution C'est la guerre C'est quelqu'un Qui a une grande Connaissance Du terrain Et cette connaissance là Il va vous la partager Avec générosité Il y a cette générosité En fait Chez ce guide là A vouloir vous apprendre Et il vous apprend Avec son coeur aussi C'est limite Si votre guide Il était pas là En train de vous dire Mais je sais Que tu vas y arriver La période est difficile Mais tu vas t'en sortir Tu vas y arriver C'est comme si ce guide Il vous disait Mais rien n'est insurmontable Vous voyez C'est ça l'énergie De ce guide Rien n'est insurmontable Et si tu as besoin de moi Je serai là Si tu es sur le front Je serai là aussi Avec toi A tes côtés Il y a cette notion De Je ne t'abandonne pas Je suis là L'esprit de la chouette C'est très intelligent Ce guide Très sage Ce guide Une connaissance du front Toutes les expériences Par lesquelles Vous allez passer Les expériences peut-être Chaotiques Déchirantes Blessantes Votre guide Votre guide Est déjà passé par là Donc il sait Comment vous en sortir Donc c'est pour ça Qu'il se dit Que rien n'est insurmontable De tout ce que tu vas vivre Ce n'est pas insurmontable Parce que lui-même Est passé par là Il faut simplement Alors c'est facile De dire simplement Mais il faut trouver Les moyens ici Des moyens créatifs Pour poursuivre Votre vision Et passer Ces étapes Ces épreuves Difficiles Dans votre vie C'est comme si C'était un guide Qui vous poussait A rebondir A chaque fois Malgré les difficultés De la vie C'est peut-être Un ancêtre Puisqu'on a La révolution française Voyons voir Pied numéro 1 Alors C'est qui ? Règne des épées Voyons voir Ce guide là Il tient à vous dire Qu'il n'est pas vivant Ok Que les choses soient claires Pour vous Ce n'est pas une personne vivante Ok Le 4 De bâton Le pape En transition Le 2 de coupe C'est qui ce guide Alors Voyons voir C'est drôle Attendez J'ai l'impression Qu'il me Qu'il me parle En En message crypté Avec vous Parce que l'énergie Que je ressens là Ce n'est pas la même ici Alors je me dis Qu'il vous parle En message crypté Donc vous devez comprendre Donc je suis challengée Moi aussi Par la même occasion Et qu'est-ce que j'ai ? Le magicien Ça Ça me parle Mais ça En dessous là C'est autre chose Je crois que c'est un guide Qui veut Vous mener A devenir Le magicien Donc il est vraiment là Pour vous aider A rebondir A chaque fois Alors Reine des épées Moi j'ai tout de suite entendu Je ne suis pas de ce monde Donc il n'est pas vivant Votre guide Ça c'est sûr La reine des épées Sous la délicieuse Je vais clarifier Parce que Qu'est-ce que ça veut dire Valet des bâtons Ça c'est votre message en fait Ah c'est pour ça Que je sens une cassure D'énergie Ok Alors c'est votre message Donc Ici Le valet des bâtons Qui clarifie La reine des épées Pour moi c'est significatif Que vous ne savez pas Dans quelle direction Vous avez envie d'aller Je crois que votre guide Il est en train de vous dire Mais il faut choisir Une direction en fait Dans laquelle tu Dans laquelle tu vas pouvoir Te construire Et tu dois expérimenter Vous devez expérimenter Vous devez Expérimenter la vie Pour savoir dans quelle direction Vous avez vraiment envie d'aller Parce que pour le moment Vous ne savez pas Avec la reine des épées inversées Vous ne savez pas Vous devez aller Explorer le monde Ok La révolution française Avec le 4 de bâton Je vais vérifier Le 10 de pentacle Waouh Ok Alors là Il est en train De vous donner Un message Que vous avez besoin Alors je ne sais pas Si c'est pour maintenant Le message Mais je sens qu'il y en a Pour qui c'est maintenant Ce message Il est Il est pour maintenant En fait le message Dans votre vie Si tu veux créer Du changement Et bien il va falloir À un moment donné Faire cette révolution Cette révolution française En toi C'est un changement De mentalité Et c'est aussi Se mettre en action Pour pouvoir ici Avec ce 4 de pentacle Se S'ancrer Se stabiliser Et j'ai envie Même parler ici De Je ne sais pas Si vous avez des difficultés Dans votre vie sentimentale Mais j'ai l'impression Avec ce 4 de De bâton Sachant qu'on a un 2 de coupe Plus loin Dans vos relations sentimentales Ou dans votre relation De couple S'il y en a Qui sont En couple Je crois que le mariage A été challengé Et je pense qu'il y a Une révolution à faire A ce niveau là Mais ça concerne Une révolution surtout mentale Un changement de mentalité Un changement de pensée Il y a peut-être Des pensées erronées Et des fausses croyances En fait Qui bloquent en fait La stabilité De ce couple Ou de votre vie sentimentale En général Même si vous êtes célibataire Il faut créer une révolution Il faut créer un changement Dans la façon de penser Dans la façon de faire les choses aussi Il faut créer vraiment Une révolution Parce que c'est ça C'est en créant cette révolution En vous Que vous allez pouvoir attirer Ce mariage Cette stabilité Ou Ici Votre abondance Financière Matérielle On parle encore de famille Ici Avec cette carte Du disque de Pentacle Donc La dynamique familiale Créer du changement Dans la dynamique familiale Il y a un grand changement À faire là-dessus Le bourreau Alors C'est drôle ça Parce que On a justement Ici Le côté très spirituel Du hiérophante Qui est un mentor Spirituel Et là J'ai le bourreau Qui est complètement À l'inverse De cette énergie spirituelle Les énergies En fait Sont très basses Ici Et là Elles sont très hautes Et C'est en transition Donc vous êtes en travail Actuellement dessus Vous posez des questions importantes Des questions spirituelles Des questions existentielles Je vais te l'arifier ça Le diable inversé Oui Pourquoi ? Pour Vous libérer Libérer de l'auto-sabotage De vos addictions De De toutes ces choses Qui vous freinent dans la vie C'est pour ça Qu'il y a un travail spirituel Que vous êtes en train de faire Et ce guide là Il est là pour vous aider A faire ce travail là C'est parce que Vous avez besoin De créer un mental fort Pour dépasser Vos limites Et votre guide Il a bien conscience Que vous êtes capable De tout surmonter C'est surmontable Ce qui vous bloque là C'est surmontable Vous pouvez vous libérer de ça En tout cas Votre guide Il va vous aider A vous libérer En fait Des chaînes Qui vous retiennent Dans n'importe quel domaine De votre vie Parce que Il y a besoin ici De s'élever En fait Spirituellement Pour pouvoir Comme si Prendre Du recul Sur la situation Et de l'avoir Sous un nouvel angle Et comprendre Et comprendre Que peut-être Que votre âme Elle est juste Dans ce vaisseau De corps humain Et C'est drôle C'est drôle Une insécurité Une insécurité Que l'autre Te montre Ou une peur Que l'autre Te montre Mais Mais ce n'est pas forcément De toi Dont il s'agit Mais plutôt De l'autre Vous voyez C'est comme s'il fallait Savoir faire Une séparation Est-ce que C'est un auto-sabotage Est-ce que Tu y as cru Parce qu'on n'a pas arrêté De te faire des réflexions Dans ton enfance Donc tu as fini par y croire Ou est-ce que C'est parce que C'est les autres En fait Qui ne voulaient pas Qui ne voulaient pas Que tu réussisses Peut-être C'est pour ça Qu'ils t'ont dit ça Parce qu'eux N'ont pas réussi C'est ça Prendre vraiment Du recul Penser par vous-même Aussi La révolution C'est ça Le peuple a commencé A penser pour lui A changer sa façon De penser Vis-à-vis de la monarchie Et à vaincre Leur peur aussi Contre Vis-à-vis de la monarchie C'est vraiment ça C'est le guerrier Je crois que Ce guide là Il est là Pour réveiller Le guerrier en vous Pour créer cette révolution Révolution en vous Qui est nécessaire Le 2 de coupe Alors Clarifié Par le 7 C'est ça Je crois que Votre guide là Il est là Pour vous dire Que Ose faire des choix Hop Des choix du coeur Parce qu'on parle de coupe Donc Ose faire des choix du coeur Et quand on fait des choix du coeur Et bien C'est difficile Vous savez pourquoi ? Parce que ça veut dire Qu'on va blesser son coeur Si on n'y arrive pas Si on échoue On va blesser son coeur Et les blessures du coeur C'est celles qui mettent du temps Vraiment Beaucoup de temps à guérir Donc Décidez-vous Décidez-vous Et choisissez Vous êtes peut-être dans une situation Vous devez choisir une direction ici Une direction de coeur Ça peut concerner les relations Mais ça peut concerner aussi Tout ce que vous aimez Tout ce qui vous passionne Que vous n'avez jamais osé Osez faire Ou penser Simplement Être capable de Je crois que vous avez peur De vous lancer seul Parce que Quand on se lance seul Et bien Il n'y a pas de Vous ne pouvez pas remettre la faute Sur quelqu'un d'autre Si vous n'y arrivez pas Ou si vous échouez Et ça c'est dur à encaisser Pour vous Mais il faut se libérer de ça Vous avez le droit De faire des erreurs Vous avez le droit d'échouer Et vous avez le droit De recommencer surtout Donc l'esprit du pan Resplendissez avec le 4 D'épée inversée Et j'ai la mort en transition C'est drôle ça Le 4 D'épée inversée C'est le réveil Pour la transformation C'est ça ok Bon ben C'est juste votre wake up call C'est l'appel du réveil Resplendissez Réveillez vous C'est le moment De vous transformer C'est le moment De créer un changement Maintenant dans votre vie C'est maintenant Un changement important Puisqu'on a Le 9 de Pentacle Qui signifie L'autosuffisance L'indépendance L'autonomie personnelle Donc En fait C'est C'est le moment De vous faire vous D'être vous De vous faire vous De vous exprimer Dans votre authenticité De Exprimer dans tous les sens Du terme Parce qu'on peut parler De travail De vous exprimer Comme vous devriez le faire Normalement Au travail De montrer vos talents Vos compétences Vos qualités C'est le moment De montrer tout ça C'est le moment De resplendir Comme ce pan Et de montrer De quoi vous êtes capable Vous êtes capable D'atteindre ce stade Du 9 de Pentacle D'autosuffisance Où vous n'avez besoin De personne Pour Pour vivre Dans cette incarnation humaine Existe la codépendance Ici Avec cette carte C'est pour ça Qu'on a le diable inversé Il faut se libérer De ces chaînes Qui vous retiennent C'est quoi ces chaînes Qui vous retiennent C'est quoi ces blocages Qui vous retiennent Il y a un travail D'élévation spirituelle Ici à faire Ou d'élévation de pensée Simplement Si vous n'êtes pas Beaucoup dans la spiritualité Élevez vos pensées Ouvrez votre esprit C'est ça C'est ça qui va vous permettre D'atteindre ce stade Du 9 de Pentacle Et c'est ça Qui va vous libérer Et vous donner L'autorisation Vous auto-autoriser En fait A faire des choses Que vous êtes interdits Par le passé Donc tous ces choix de cœur Où vous avez dit non Vous allez pouvoir Vous permettre A vous-même De prendre De faire ces choix là Alors est-ce qu'il y a Un petit conseil Pour vous ? Est-ce qu'il y a Un petit conseil Pour vous ? Est-ce que ce guide Il a un conseil Pour vous ? Flèche brisée Embrasser l'énergie De paix Bien évidemment Que vous avez besoin De paix Parce que c'est tellement Conflit interne En vous Soyez en paix Comment est-ce que Vous pouvez faire Pour trouver la paix Intérieure Il ne suffit pas Que de penser Je suis en paix Je suis en paix Donc non Ce n'est pas que ça Trouver la paix Il y a vraiment Ce gros travail D'élévation De pensée A faire C'est ça qui va vous permettre D'atteindre la paix Et je pense Il n'y a pas que Des choses à penser Il y a aussi Des choses à faire Puisqu'on a des pentacles Et on a un valet de bâton Il y a aussi Des choses à faire Parce que vous avez besoin De faire Pour ressentir Et c'est ça Qui va vous permettre Alors faire Pour ressentir Et c'est ça aussi Qui va vous prouver Et vous confirmer Que dans votre mental En fait Vous avez bien fait Et quand on sent Qu'on a bien fait Et ben on est en paix Parce qu'on a fait Ce que notre coeur Nous disait Et je suis en paix Vis-à-vis de ça Parce que je l'ai expérimenté Ça me l'a prouvé Donc maintenant Dans ma tête Je suis persuadée Que si je continue A faire les choses De cette façon là C'est comme trouver Votre propre processus De fonctionnement Si je continue A faire les choses De cette façon là Je suis sûre De toujours rester en paix Vous savez La paix intérieure J'ai l'impression Que Elle se gagne Difficilement Et je pense Qu'une fois Que vous l'aurez gagnée Parce que vous serez Prouvée des choses Et vous en serez convaincue Par toutes ces preuves Et bien Vous allez vous dire Bah plus jamais Plus jamais Je ne parierai Sur ma paix intérieure Parce que vous l'avez Durement gagnée Donc vous ne prendrez De risque Inutile Pour votre paix intérieure Contre votre paix Même intérieure Plus jamais C'est quelque chose Qui est durement gagné Avec vous Donc c'est quelque chose Que vous allez Énormément valoriser Serpent Faites peau neuve Ce guide Il est là Pour vous transformer On a la mort On a aussi la mort ici On a aussi la libération Avec le diable inversé Voilà Votre guide Il est là Pour ça Pour vous aider A vous transformer Et à devenir Ce fameux magicien Que je vous avais montré Tout à l'heure Donc pile une Voici tout le message Que j'ai pour vous Donc si ça a résonné N'hésitez pas A liker Commenter Partager Vous abonnez aussi Si vous ne l'avez pas encore fait Vous trouverez dans la description Le lien des cartes Ainsi que le lien Paypal Pour les personnes Qui souhaitent soutenir la chaîne En faisant un don Vous trouverez aussi Mon adresse mail Pour les consultations privées Et enfin Je vous dis à très bientôt Et encore merci Pour votre présence Bye Pile numéro 2 Bienvenue pour votre lecture de cartes Vous avez choisi ici L'aventurine Alors avec ce paquet de tarot Que je vais mettre sur le côté En attendant Puisque je vais commencer Avec les cartes oracles Donc alors Qui ou quels sont Les guides Qui souhaitent Se faire connaître Pour vous Et quels sont Leurs rôles Juste après Alors Qui sont les guides Quel est Ou qui sont les guides Qui souhaitent Se faire connaître Pile 2 Ok Beaucoup La cyclique La chuchoteuse La confiante Et la sage J'ai une armada De guides Derrière vous Pile 2 C'est un peu Ce que je vois Mais avec des buts Bien spécifiques Une armada Une armada De guides Comme Une sororité Vous voyez Un truc comme ça Comme Comme un groupe de femmes Vous voyez C'est ça que je ressens Toutes Pour moi ça fait 4 guides Vraiment Vraiment Les énergies Sont toutes différentes Comme Vraiment Comme une sorcière Comme des Une sorcière C'est ça Comme un groupe de sorcières C'est ça que je vois Qui travaillent ensemble Avec des dons différents Vous voyez C'est ça que je vois Avec des pouvoirs différents Est-ce que C'est pas vous Qui faites appel A chaque fois A quelqu'un de différent Ouais Je pense que Il y a peut-être Des sorcières Qui regardent Qui vont choisir Cette pile Les sorcières C'est pas négatif C'est pas dans un sens Négatif Que je le dis Voyons Il y a 4 guides Mais avec le même but C'est ça que je vois Elles ont Le même but Pour vous Le même objectif Il y a un objectif Ultime A réaliser Et chacun De ces guides Va vous permettre D'obtenir Quelque chose Et vous avez besoin D'obtenir Ces choses là Pour atteindre Le but ultime L'un ne vaut Tous ces guides Tous ces guides là Ne sont pas Plus ou moins Importants Ils sont vraiment Tous placés Sur le même piédestal C'est vraiment C'est vraiment ça C'est vraiment ça que je ressens Il y a le guide ici Qui va vous permettre De comprendre Vos cycles Et la dualité Tiens c'est drôle Ça que je dis ça Et la dualité Dualité de la vie La chuchoteuse Ici on va parler De communication C'est drôle C'est vraiment très spécifique Mais c'est pas la communication Où on va crier Non c'est une communication Subtile C'est une communication Concise Efficace Efficiente La confiance La confiante Il y a un autre guide Qui va vous permettre De travailler Votre confiance en vous Et Ou c'est des fées peut-être Si c'est pas des sorcières C'est comme des fées Et la sage Elle La confiante Je la sens comme une fée C'est drôle ça C'est peut-être Très connecté En fait A A la terre La sage 22 Et il y en a une Qui va vous apporter Ici la clairvoyance C'est comme des fées Ça peut être ça Soit des sorcières Soit des fées En tout cas Je pense que vous êtes Extrêmement connecté A la nature D'une façon Ou d'une autre Et peut-être que même Pour ceux qui ne se rendent Même pas compte Vous êtes connecté A la nature Je donne un exemple Par exemple Sans le vouloir Même pas de C'est même pas de Votre propre vouloir C'est quelque chose Que vous allez faire naturellement Vous Par exemple Au lieu de prendre l'autoroute Vous préférez passer Par les nationales Vous voyez Quand vous partez en vacances C'est parce que C'est l'appel de la nature Voir des paysages Différents Vous arrêter Manger dans un petit resto local Vous voyez C'est l'appel De la nature L'appel des lieux Vous voyez Il y a vraiment Où Par exemple Vous avez décidé D'aller dîner Avec D'aller déjeuner Avec une amie Et puis bizarrement Vous finissez par Vous retrouver au parc L'appel de la nature Encore une fois Vous êtes connecté A la nature Il y en a qui ne s'en rendent Même pas compte Voyons voir Ou un autre exemple Plus flagrant Par exemple Cette connexion à l'eau Parce que C'est un peu ce que je peux voir ici Parce que pour moi Il y a de la lune Et il y a de l'eau Donc Peut-être qu'il y en a Qui ont tendance A se retrouver Dans des endroits Où il y a de l'eau Vous voyez C'est ça Ça peut être ça Comme exemple Je sais qu'il y a De l'eau courante Un petit peu partout Maintenant Mais De l'eau Une fontaine A côté de vous Vous voyez Je ne sais pas Vous avez une amie Elle a un aquarium Oui Il y en a beaucoup Qui ont des aquariums Mais je vous assure Il faut vraiment aimer Les poissons Pour avoir un aquarium Il faut vraiment avoir Le temps de s'en occuper aussi Je ne sais pas Vous vous trouvez Dans des endroits Où il y a L'eau Mais pas l'eau Du robinet Ce n'est pas de cette eau là Dont je parle Ou la pluie même Vous sortez de chez vous Il ne pleuvait pas Vous sortez de chez vous Bam Il y a une averse Vous voyez C'est ce type De synchronicité Je crois qu'il y a Beaucoup de synchronicité Ici pour vous Pile numéro 2 Je crois qu'il y en a Qui ne le voient même pas Alors le rôle De toutes ces De ce groupe De guides Le rôle Je me doute Il n'y aura pas Qu'une seule carte On a trois cartes L'énergie du deck La révolution française Franchement Franchement On est vraiment En France ici Waouh Donc Truand Fille de joie Amazon L'appel de la nature Mais qu'est-ce que Je vous disais Franchement Ça ne fait que Confirmer Confirmer C'est drôle ça Ça ne fait que Me confirmer Fille de joie Fille de joie Elle travaille où A votre avis Généralement On les rencontre Il y a des endroits Qui sont très connus Vous voyez Moi je parle du bois de boulogne Vous voyez Donc nature Encore une fois Et Truand Ben oui Il faut bien se cacher Dans la nature Pour ne pas se faire attraper Donc La nature C'est quelque chose De De fou Alors Leur rôle Leur rôle Alors Je vais encore Je vais encore parler De Je dois prendre La révolution française Parce que Il n'y a pas de coïncidence Je dois faire ça Comme ça Comme ça Bon Comprendre vos cycles Avec la révolution française En dessous Donc Comment créer En fait Le changement La dualité Justement C'est ce que je disais déjà Dans la pile 1 Parce que si vous n'avez pas vu La pile 1 Ils ont aussi eu La révolution française Donc Pour moi ici C'est changer complètement De mentalité Pour pouvoir Retourner La monarchie Et Changer complètement Vraiment Le pays Il fallait changer Les mentalités Et trouver le courage Intérieur Pour se lever Contre La souveraineté La cyclique Donc c'est Comprendre en fait La dualité des choses C'est que peut-être Que avant Si vous étiez paysan Dans une vie antérieure Les paysans Ils n'avaient pas Beaucoup de pouvoir Mais la vérité C'est que Si on est en nombre suffisant Et bien D'où la dualité C'est qu'on peut devenir plus fort On n'est pas que faible On est aussi fort Vous voyez C'est Les idées contraires Les pensées contraires Aussi Avoir conscience De tout ça Comprendre aussi Vos cycles Dans le sens Où Ils ne sont pas éternels Vos cycles Il y a un début Et il y a une fin Donc c'est important Pour vous de vous dire Que Dans la révolution française La monarchie Elle a duré un certain temps Et elle a fini par S'arrêter Donc Vous aussi Quand bien même Vous vivez des difficultés Des périodes Des épreuves Difficiles dans votre vie Ces périodes là Ces périodes sombres Elles vont finir par s'arrêter Au bout d'un moment Rien n'est éternel C'est ça qu'il faut Que vous vous dites Dizier Je pense que vous êtes Quelqu'un de sensible Vraiment D'émotif peut-être Pour certains Vous avez En tout cas Il y a cette sensibilité Qui est palpable Chez vous Moi je le vois Enfin je le ressens aussi Pour moi Elle est palpable Votre sensibilité Elle se voit Donc je pense que Quand vous discutez Avec quelqu'un Ces gens là Ils doivent voir Que vous avez Une grande sensibilité Certains pourront Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je suis partie là-dedans Mais voilà Parce qu'en fait Dans ma tête J'ai un flash Et je vois Deux personnes Dans un parc Qui sont en train De discuter Et de débattre Sur un sujet Et j'ai l'une Des deux personnes En fait Qui vous voit vous Et vous êtes Vous paraissez Susceptible Sur ce sujet En particulier Donc je crois Qu'ici il est question De savoir aussi Comprendre Sa sensibilité Et savoir l'utiliser La chuchoteuse Pour moi ici C'est Je vais encore Parler de communication Mais attention Parce que Le truc C'est qu'on a Le truand Juste en dessous Donc il y a quelque chose A comprendre Comment fonctionne Un truand Vous voyez Le truand Vous savez Une fois que vous rentrez Dedans Il ne peut plus s'arrêter C'est très difficile De s'arrêter D'arrêter Ce métier C'est très difficile Parce qu'on peut se faire Des ennemis partout Et puis on a l'impression D'être attendu Aux quatre coins de la rue A chaque fois Donc c'est un peu Votre prison ça Vous voyez Mais ce n'est pas Le truand De façon Physique Dont je vous parle C'est vraiment Cet état d'esprit Dans lequel il évolue Le truand Et c'est ça Dont je vais vous parler Et que je vais mettre En relation Avec la chuchoteuse La chuchoteuse C'est la discrétion Vous voyez Et je pense que Je ne sais pas D'où ça vient Est-ce que c'est une peur Que vous avez Qui vient de l'enfance De cette sensibilité Que vous avez Ou vous avez l'impression Qu'on va vous traquer Donc vous préférez Rester discret C'est comme ça Que je vois Les deux énergies Se combiner Et quelque chose Peut-être que Vous devez comprendre C'est que Vous n'avez pas besoin Peut-être Vous n'avez peut-être Pas besoin De tout montrer Vous n'avez pas besoin De faire les gros bras D'en faire des tonnes Et que parfois Parfois la discrétion Elle a du bon Je ne sais pas Par quoi vous êtes passés C'est comme si C'est comme si Vous vouliez A tout prix Qu'on vous voit C'est comme si Vous vouliez A tout prix Qu'on vous voit Un manque de reconnaissance Peut-être Oui Et la lumière Sur le truand Un manque de reconnaissance Peut-être Je crois Qu'il y a une pensée Que vous avez Une croyance Que vous avez Qui vous Qui vous maintient C'est comme si Vous étiez dans les griffes D'un aigle Vous voyez Qui vous maintient Dans les griffes D'un aigle Si l'aigle a une souris Dans ses griffes Ça veut dire Que vous êtes la souris Donc vous êtes potentiellement La proie Et la souris Elle doit faire preuve De discrétion Pour pouvoir S'échapper Et continuer A vivre sa vie Donc la chuchoteuse Est là Pour vous apprendre A Savoir faire preuve De discrétion Dans votre vie Sur votre vie privée Pour vous protéger aussi Et que vous Vous avez la possibilité De délivrer Les informations Que vous avez Simplement Envie de délivrer Mais c'est vous Qui les choisissez Spécifiquement Il faut choisir Ces informations Que vous avez envie De délivrer De façon intelligente Comme un truand Le ferait Parce que sinon Le truand Il vit dans le noir Il vit dans l'ombre C'est vous apprendre A jouer le jeu La chuchoteuse Elle est là Pour vous apprendre A jouer le jeu La confiante Avec la fille de joie Je pense que Pour moi Ça me parle de corps Ça me parle de sexualité Forcément De l'acceptation Du soi Physique De ses envies De ses pulsions De sa libido Aussi Il faut avoir confiance En vous là dessus La confiante Elle est là pour ça Elle est là pour vous apprendre ça Parce que c'est Je crois qu'ici On parle d'ego On parle d'acceptation Physique de soi Mais aussi on parle d'ego Avoir confiance Et créer un ego Saint pour soi Et suivre Cette voie là De cet ego saint C'est comme Votre vraie nature C'est ça que je vois Parce que c'est ça Qui va vous apporter C'est ça qui va vous apporter L'abondance Dans vos relations Et dans vos finances Vous devez apprendre A vous faire confiance Et arrêter de vous dire Je ne suis pas assez bien Moi je vois la fée Clochette ici Je ne sais pas si vous avez vu Le film de la fée Clochette Mais Clochette elle pense Qu'elle n'est pas assez bien Elle a un manque de confiance En elle Et c'est ça que je vois Avec les deux là Donc N'essayez pas de changer N'essayez pas de De vendre Ce que vous n'êtes pas C'est ça que je vois N'essayez pas de vendre Ce que vous n'êtes pas N'essayez pas de montrer Ce que vous n'êtes pas Il faut ici Vraiment que vous Construisez cette confiance en vous C'est drôle Parce que vous allez voir Ça va être magique Ça va vraiment être magique C'est C'est comme ça que vous allez Commencer à manifester Avec votre confiance en vous Vous verrez Il y aura Beaucoup plus de facilité À manifester Et à matérialiser des choses Dans votre vie Vous le verrez Tout par-delà pour vous Votre confiance en vous Et avec la sage Clarifiée par les amazones Alors il y a l'un de vos guides ici Avec la sage Qui a énormément de connaissances Mais énormément D'énergie maternelle Avec vous C'est pas un guide ici Qui va vous Vraiment C'est pas vous obliger Vous pousser à faire des choses Vous voyez Il y a une grande patience De ce guide là Et c'est un guide Qui va vous apprendre Avec amour À vous défendre Alors ça ne veut pas dire Que ce guide Il va vous apprendre À cogner le premier Non Ça veut dire Que ce guide là Il est vraiment là Pour vous défendre Vous apprendre à vous défendre Vous voyez Vous apprendre peut-être même À chasser Pour vous nourrir vous Donc choisir Les bonnes batailles Pour vous Savoir faire preuve De discernement Ah c'est pour ça Que je parlais de clairvoyance Avec la sage Faire preuve de discernement Pour bien choisir vos batailles Et ne pas user Votre énergie Inutilement C'est ce que les personnes Âgées elles font Elles n'utilisent pas Leur énergie inutilement Elles choisissent spécifiquement Puisque le niveau d'énergie Est moins élevé Chez une personne Âgée Qu'une personne Qui est dans sa vingtaine Vous voyez Donc on fait des choses Elles pensent Et elles réfléchissent Parce qu'il y a De l'expérience Enfin Ce guide Il a vraiment Beaucoup d'expérience Et il sait Qu'il y a des choses Qu'on peut éviter Donc la façon Dont il va Vous enseigner Ce guide C'est Il va simplement Vous apprendre L'essence L'essentiel Le moyen Peut-être Le plus sûr Le plus rapide Afin de vous protéger Des mauvaises voies Des mauvaises rencontres Peut-être aussi C'est un professeur Pour moi Voyons J'ai un Trois de pentacle Inversé Sous la cyclique Et la révolution Enfin Pour clarifier La cyclique Et la révolution française Donc oui Il y a une révolution Intérieure ici Vraiment à faire L'énergie du deck C'est le roi des épées Ah ah Je pense ici Il faut vraiment penser Que Le nombre fait la force Quelque part Et qu'il y a vraiment Besoin de créer Cette révolution En vous Et de comprendre Avec ce roi des épées Alors c'est pas une révolution Où on va partir en guerre Et physiquement On va se blesser Non c'est pas ça C'est une révolution Intérieure Une révolution Mentale Où là Il faut Vraiment Réussir A penser différemment Aussi Il y a un cheminement Qui va se faire seul Bien évidemment Donc cette fée Ou ce guide Parce que moi Je sens que c'est surtout Des fées Qui vont vous permettre Enfin en tout cas Cette fée en particulier Veut vous faire comprendre Ce que c'est Que les cycles De votre vie Et c'est une compréhension Une connaissance Ici Que vous devez faire seul Ce cheminement Vous devez le faire seul Cette révolution française Ça signifie Qu'il y a vraiment Un mode de pensée Erroné Chez vous D'où le besoin De créer cette révolution Dans votre esprit Pour vous apporter De nouvelles informations Pour vous permettre De comprendre Peut-être Les choses D'une nouvelle façon Changer peut-être Vos perceptions Et arrêter De suivre Ces codes Ces façons de penser Qu'on vous a Peut-être Inculqué Il est peut-être Temps de commencer Par pensée Et par vous-même Je ne pense pas Qu'on allait avoir Vraiment autant De guides Qui se montreraient Mais je sens Que c'est un groupe Donc Ils ne sont pas Dissociables Le jugement inversé Waouh Je vais tirer Les autres cartes Parce que maintenant Je suis curieuse Je vais tirer Les autres cartes Voyons Le 6 de bâton Waouh 6 de bâton Ok Je pense que vous allez Arrêter de marchander Vos valeurs morales Ici Et vous allez commencer A vous faire confiance Je pense que vous avez Déjà vu les premiers résultats De votre confiance En vous aussi Et qu'est-ce que j'ai Avec la sage Roi des bâtons Magnifique Et j'ai une autre carte 9 de pentacle Waouh Magnifique Ok Je crois que vous allez Peaufiner votre discours Ici avec ce roi des bâtons Je vais quand même Clarifier ici Le jugement inversé Avec Le truand Et la chuchoteuse 10 de pentacle Et 10 d'épée Ouh Oui je pense Qu'il faut vraiment Apprendre les règles Du jeu de la ville C'est vraiment ça Et 9 d'épée Est-ce que ça vous fait peur Ça vous fait peur De vous engager Sur une voie Qui va vous apporter De l'abondance Vous êtes beaucoup Beaucoup dans le mental Je le savais Mais là C'est votre mental Qui vous joue des tours Puis numéro 2 Le jugement inversé C'est le moment de vérité Mais je crois Que vous le repoussez Ce moment de vérité Vous créez des délais C'est comme ça Que je ressens Ce jugement là Vous voulez pas répondre A l'appel de l'univers Il faut comprendre Qu'il y a des choses Qu'on voit en surface Quand c'est en lumière Vous le voyez Et pour moi L'énergie de la chuchoteuse Et du truand C'est une énergie de l'ombre C'est quelque chose Qu'on ne voit pas C'est peut-être Les sous-entendus C'est peut-être Lire entre les lignes Aussi Et c'est ça peut-être Qui vous manque Ces choses là Qu'on ne voit pas Que vous ne comprenez pas C'est pour ça Que vous ne répondez Peut-être pas A l'appel de l'univers Ou peut-être Qu'il y en a Qui décident simplement De ne pas vouloir Les voir aussi Ça peut-être ça Parce que peut-être Qu'il y a une pensée erronée Et vous vous dites Oui mais C'est pas bien Mais je sais pas Il y a quelque chose comme ça Ou on se dit Oui c'est pas bien C'est peut-être mal Vous voyez Ou ça me fait peur Simplement Donc je ne veux pas le voir Et pourtant On a un 10 de pentacle Le 10 de pentacle C'est l'abondance Financière matérielle Et familiale Vous voyez Pour certains C'est un héritage Je ne sais pas pourquoi Je parle d'héritage Maintenant Mais pour certains Ça peut parler D'un héritage Ici Donc accepter l'héritage Peut-être Qui vous a été légué Pour certains Il y en a qui souhaitent Peut-être même pas Y toucher à cet héritage Parce qu'ils se disent C'est de l'argent sale Ou parce que J'ai eu de mauvaises relations Avec ces personnes là Donc cet argent Je ne le toucherai jamais Vous voyez Je ne le Je ne sais pas Je ne l'investirai jamais Il va rester sur compte en banque Il va dormir Bien au contraire Ce n'est pas comme ça Qu'il faut le voir Ça peut être un tremplin Pour vous Il y a quelque chose Que vous devez comprendre Concernant ces informations Qui sont dans l'ombre Parce que vous avez Une pensée erronée À ce sujet là Mais Je crois que Les choses finissent Par faire leur petit bout de chemin Parce qu'on a quand même Un 10 Qui est la fin d'un cycle Et je pense qu'ici Comme on vous parlait de cycle Tout est relié en fait Vraiment chez vous Tout est relié Et c'est pour ça Que c'est un groupe Qui travaille avec vous Un groupe de guides Qui travaille avec vous Et ici en fait Avec ce 10 D'épée Qui est en transition Je pense que Vous allez peut-être Enfin Terminer un cycle Où Vous êtes peut-être Mentalement Puni Quelque part Et je crois que ce guide Il est là pour ça D'arrêter Pour vous arrêter De penser D'une certaine façon Pour faire évoluer Vos pensées Vos opinions Et que ce que vous voyez Comme mal Peut-être Comme un truant C'est comme si C'était pour vous dire Ce truant Il a ses raisons Quand même Vous voyez Il a les raisons D'agir de cette façon là Quand on rentre Dans cette spirale De truant On a des raisons Et c'est difficile D'en sortir Et ces raisons là Elles sont valables Pour ce truant là Peut-être pas pour vous Puisque vous n'avez Peut-être pas la vie D'un truant Donc c'est pour ça Que vous Il y a un décalage Qui se fait Parce que votre vérité N'est pas la même Que ce truant Parce que Quelque part Vous avez peur D'embrasser Votre ombre C'est un peu ça Que je vois Parce que vous dites Que peut-être Qu'il y a des parties D'ombre Chez vous Qui sont mauvaises Donc peut-être Que vous avez peur De votre ombre aussi N'hésitez pas A regarder la vidéo Que j'ai mis Concernant Le message De votre ombre Et qui est votre ombre Je pense que ça Pourrait vous aider Parce que je vois Que vous avez peur De votre ombre ici Et c'est pour ça Qu'il y a peut-être De l'auto-sabotage Par des pensées erronées Par oui Des schémas de pensées Qu'on vous a inculqué Peut-être enfant Parce qu'il y a La famille qui ressort Avec ce disque de Pentacle Donc des schémas De pensées erronées Qui font que Peut-être Vous n'utilisez pas Tout votre potentiel Parce que vous avez peur De voir votre ombre Savoir que votre ombre Elle vous aide A vous construire Et elle vous aide aussi A vous élever Et à vous développer Et ce guide en particulier Il est là Pour vous mener A l'abondance financière Donc à Peut-être Avoir de nouveaux Mods de pensée Pour faire les choses Différemment Et comprendre Le jeu de la vie C'est Très spécifique ça C'est extrêmement C'est une énergie Ce guide en tout cas Il a une énergie Planificateur Stratégique Calculateur Et la chuchoteuse Pour moi C'est quelqu'un Qui se retire Qui va dans l'ombre Qui va apprendre Des choses dans l'ombre Vous voyez Je pense que vous avez besoin De connaître votre ombre ici Et ça vous fait peur Vous en faites peut-être Des cauchemars Ça vous angoisse peut-être D'aller vous confronter A vos peurs Ou à votre ombre Ça vous angoisse Et pourtant Il est là le déclic Il est là L'appel de l'univers De l'univers Auquel vous ne voulez pas répondre Parce que c'est ça Qui va débloquer Votre abondance financière Et matérielle C'est ça qui va C'est drôle Parce que j'ai la confiance Qui parlait ici De manifestation Donc Il faut débloquer J'ai l'impression Que vous avez 4 blocages Donc 4 guides Et Toutes Tous ces guides Et toutes ces missions Sont reliées Donc Il y a pas mal de choses A débloquer chez vous Et La confiance Va vous permettre De manifester Ici aussi Cette abondance financière Et matérielle Vraiment Tous ces guides Travaillent main dans la main Avec vous Il y en a peut-être autant Parce que vous êtes À un moment difficile Dans votre vie aussi Ou peut-être Que c'est une incarnation Difficile pour vous J'ai Un 6 D'épée Donc ça c'est Un mode de pensée Qui doit évoluer Et je pense que ça y est Vous avez décidé d'évoluer De faire vos recherches De changer d'état d'esprit De nourrir en fait Votre intellect Pour peut-être Changer Votre vision De vous-même Aussi Parce que là Je parlais de votre corps Donc là je vous disais Peut-être que maintenant Ça y est Vous avez décidé De ne plus Vouloir marchander Votre valeur morale Et c'est les épées Qui sont symboliques De morale Et de valeur Donc vous n'allez plus Vous vendre En tout cas Il y a un travail Mental Que vous faites là-dessus Voilà Vous n'allez plus Vous vendre aussi Aussi facilement Qu'auparavant Ni vous laisser en fait Juger d'une certaine façon Et je voulais clarifier Alors j'ai mis La reine des coupes Alors ça Ça vient parce que Il y a un manque D'amour propre de soi Il y a un manque Vraiment D'amour propre de soi Vraiment Je ne suis pas assez bien C'est ce que je vous disais déjà Avec la fille de joie Et la confiante Il y avait vraiment Un manque d'amour de soi Et je pense que là Ça y est Vous êtes en train De faire ce travail D'amour propre Et ça va vous faire changer D'état de pensée Je vous assure On a un roi des bâtons ici Alors le roi des bâtons C'est un créateur C'est un très très bon manifesteur Et c'est quelqu'un Qui suit son feu intérieur Et ses envies Ses passions Vous voyez C'est ce qu'il fait Ce roi de bâton là C'est quelqu'un Qui est déterminé Et alors Très beau Très sexy Attractif Charismatique Vous voyez Ça c'est sur votre bâton là Et je pense que La sage Et les amazones C'est pour vraiment Trouver vraiment Quel est votre Votre vrai combat En fait C'est pour vous aider A faire des choix Des choix Qui vous correspondent Donc c'est quoi C'est quoi votre Votre vrai combat Dans la vie C'est quoi vos batailles Que vous devez gagner Ne gaspillez pas Votre énergie N'importe comment Pour n'importe quelle cause Il faut les cibler Et c'est pour ça Que la sage Elle est là Bah c'est drôle ça Parce que là J'ai une flèche Donc il y a une cible Forcément Il faut cibler Les bonnes batailles Il faut cibler Les bonnes directions Les bons projets La bonne carrière Et pour ça Il faut se poser des questions Qu'est-ce qui motive Mon feu intérieur Qu'est-ce qui me fait vibrer Vous voyez Et si vous ne savez pas Il faut Expérimenter plein de choses Dans la vie Pour être sûr Ne pas rester uniquement Sur des énergies mentales Et de vous dire Oui mais si je fais ça Peut-être que ça ne va pas me plaire Etc Oui mais si vous n'essayez pas Vous ne saurez jamais Vraiment concrètement des fois Vous voyez Il y a des choses On sait Naturellement On sait que ce n'est pas pour vous Voilà Les mathématiques Si vous n'êtes pas du tout chiffre Vous savez que ce n'est pas pour vous Vous voyez Il y a des choses On sait intuitivement Et il y en a d'autres On se dit Ça j'aime bien Mais Mais voilà Je pense que J'en ferai peut-être pas un métier Oui mais vous aimez bien Donc pour être sûr De savoir si vous aimez bien ou pas Et ben Il faut le faire Il faut le pratiquer Vous voyez Et là vous aurez une réelle opinion Est-ce que vraiment je me vois faire ça Ok j'aime bien Mais est-ce que je me vois vraiment faire ça Me lancer dedans Vous voyez Il faut pouvoir répondre à cette question là Et le seul moyen c'est d'essayer Et si vous n'essayez pas Et ben vous ne saurez pas Il y en a qui se disent Ah ben J'ai toujours voulu Apprendre à dessiner Mais Mais vous n'êtes jamais donné les moyens de dessiner Vous voyez Vous n'avez jamais pris le temps Parce que dessiner ça demande beaucoup de temps Pour moi c'est une forme de méditation d'ailleurs Et Du coup Si vous n'essayez pas Si vous ne pratiquez pas Un petit peu tous les jours Vous ne saurez pas vraiment Si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou non C'est quelque chose qui va vous demander de la patience Oui et en plus c'est vrai Il y a ça Il y a ce vouloir de ce roi de bâton A vouloir maîtriser Un savoir-faire Un savoir-faire spécifique Ensuite je termine ici Avec ce neuf de pentacle Alors pour moi Comme le neuf de pentacle Est seul Ici Pour moi je pense que c'est le but ultime C'est l'indépendance L'autonomie L'autosuffisance La richesse intérieure et extérieure Et Cette femme ici Sur cette image Elle se sent bien Dans son propre jardin Et elle n'a besoin de personne Elle apprécie clairement la nature La nature Je crois que c'est des faits Vraiment avec vous Vous êtes vraiment connecté à la nature Il y en a qui ne le savent pas ici Il y en a qui ne le savent pas Mais ça revient tellement fort Dans votre tirage Donc Je pense que vous êtes très connecté à la nature Vous aimez peut-être aller à la campagne Je ne sais pas moi Vous ressourcez On dirait le sud C'est la chanson qui me vient en tête Pour certaines personnes Peut-être que Peut-être que vous avez besoin De vous trouver dans un endroit Où il fait beau Où il y a beaucoup de soleil Parce que Ce ciel jaune Me fait vraiment penser Il fait beau Il y a du soleil En fait Et vous avez peut-être besoin Du soleil Pour vous sentir bien Apaisé Calme Cette énergie d'été Où les choses sont ralenties Vous voyez Il y en a qui Qui ont besoin peut-être De ce type de De climat Les raisins Les raisins C'est l'abondance C'est le vin C'est profiter C'est festoyer C'est aussi Savoir profiter De la vie Croquer La vie Aussi à pleines dents Avec Les moyens Qu'on a Mais il y a ici Possibilité Avec ce guide D'avoir plus Parce que là On a un 9 Et là On a un 10 Donc si vous êtes déjà A ce stade Du 9 de pentacle Vous pouvez avoir Ce 10 de pentacle aussi Vous n'êtes pas loin En fait Je pense qu'il ne faut pas Il ne faut pas lâcher Et enfin Je finis par le conseil S'il y a Ou un autre message S'il y a Voyons Sentez-vous à l'aise Le moment d'adopter L'esprit D'un débutant Avec l'esprit Du porc épique Et la girafe L'esprit de la girafe Et il y a une vision d'ensemble C'est ça Besoin de prendre du recul Sur la situation On a le jugement Ici inversé Donc le fait De ne pas vouloir répondre A l'appel de l'univers On vous demande ici De prendre du recul Allez Step back Prends ton time Réfléchis Comment tu peux faire Pour atteindre Ce 10 de pentacle Donc tu dois Faire un travail sur toi Concernant ici Ton amour propre Tu es déjà en chemin Sur ce travail De guérison d'amour propre Tu dois trouver ici La bonne direction Pour toi Tu dois cibler En fait La bonne direction Et ici Tu dois bien comprendre Que tu as Une révolution mentale A faire Dans ta tête Parce que tu as Peut-être Peur De travailler Avec les autres Collaborer aussi Avec les autres Je pense qu'il y a besoin De collaborer aussi Avec l'univers ici Comprendre que tes cycles Ils ne sont pas inutiles Que tes cycles Ils t'apprennent Plein de choses Mais que Tu as vécu quand même Des difficultés Dans tes cycles Et c'est ce qui t'as Peut-être poussé A l'isolement Mais maintenant Il faut peut-être Te reconnecter Aux autres Et de la bonne façon Puisqu'on a la sage Donc J'ai l'impression que Des fois Ils travaillent ensemble Vous voyez Mais c'est jamais Les mêmes duos De guides Qui travaillent ensemble Et Neuf De pentacle Qui est clarifié Par la force Pour terminer Parce que Là ce qu'ils veulent Les guides tous ensemble C'est que Vous deveniez Ici beaucoup plus fort Que vous développiez Un égo sain Que vous sachiez vraiment Qui vous êtes Ce que vous voulez Dans quelle direction Vous avez envie d'aller Simplement Il y a Le plus important ici Je crois que c'est Répondre A l'appel de l'univers Il y a peut-être Une opportunité Que vous ne voulez pas saisir Parce que peut-être Que vous ne voulez pas y croire Parce que peut-être Que vous avez peur De prendre Ce nouveau chemin Donc Voici tous les messages Que j'ai pour vous Puis le numéro 2 J'espère que ça a résonné Et si oui N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonnez aussi Si vous ne l'avez pas encore fait Vous trouverez dans la description Le lien des cartes Ainsi que le lien Paypal Pour les personnes Qui souhaitent soutenir la chaîne En faisant un don Mon adresse mail Pour les consultations privées Enfin je vous dis à très bientôt Et encore merci Pour votre présence Bye Pile numéro 3 Bienvenue pour votre lecture de cartes Vous avez choisi La petite pierre bleue Que je vais mettre De côté Donc le paquet de tarot Je le mets également de côté Et je vais commencer par tirer Les cartes oracles Alors qui sont vos guides En tout cas pour ceux Qui veulent se faire connaître Qui est ou qui sont vos guides Et ensuite on délivrera Leur message Et leur rôle Alors qui est ou qui sont vos guides Pile numéro 3 Alors j'ai la J'ai la rationnelle La rationnelle L'énergie du deck La triste Alors il y a un guide Waouh Haha Il y a un guide Qui souhaite se faire connaître Alors déjà moi La première chose C'est une pierre bleue La couleur bleue Pour moi C'est le chakra de la gorge Et là Je vois Alors je ne sais pas si vous voyez Je vais essayer de faire Un petit Réglage Au niveau de la gorge J'ai un tatouage Et c'est un lotus Donc je pense Que le chakra de la gorge Est important Pour ce guide Alors Ça signifie que ce guide Il est là Pour vous aider A vous exprimer D'une façon Ou d'une autre Ça ne veut pas dire Que c'est que verbal Ça veut peut-être dire Que Ça veut peut-être dire Que ce guide Il veut Vous permettre De vous exprimer Mais De différentes façons Corporellement Verbalement Je ne sais pas Dans un savoir-faire Parce que vous devez avoir Un talent particulier Dans l'expression Dans le fait de vous exprimer Vous devez avoir Un talent particulier Parce que j'ai le chiffre 2 Le chiffre 2 pour moi C'est le chiffre de l'amour Et de recevoir Donc de par ce talent Vous êtes censé recevoir De l'abondance C'est comme ça que je ressens De par cette expression Que vous avez Vous êtes censé recevoir De l'abondance A toutes vos abondances A A C'est pour ça Qu'il est important Ce guide D'accord De par Cette spécificité D'expression Authentique Et vraie Chez vous C'est comme ça Que vous attirez L'abondance En fait Générale Toute l'abondance Autour de vous Parce que En fait Ça va faire effet Boules de neige Avec vous Vous allez attirer Une chose Puis une autre Et une autre Et elles vont toutes En fait Être interconnectées Toutes ces abondances Ah C'est pour ça C'est pour ça qu'il est là Ce guide C'est pour ça Qu'il est important Dans votre vie Très important Même Dans votre vie Waouh Ok Ok C'est drôle Parce que J'ai pas encore tiré D'autres cartes Mais j'ai déjà Beaucoup de messages Avec ce guide Voyons voir Quel est son rôle Qu'est-ce qui va vous aider A faire Parce que J'ai déjà des messages Mais qu'est-ce qui va vous aider A faire J'ai peut-être déjà Sa mission principale Asgid Ok Waouh Le paquet Il va dans tous les sens Ok Ce guide Alors voyons voir Est-ce qu'on peut être Plus spécifique Au niveau De son rôle Waouh Franchement J'en peux plus Il y a une façon De vous exprimer Et qu'est-ce qu'on a Scribe Savant Et enseignant Non mais J'en peux plus Franchement C'est une confirmation Incroyable Incroyable Voilà C'est C'est Pour vous mener A vous exprimer Et je sais Que c'est De différentes façons Parce qu'il y en a Plein Qui regardent Qui vont regarder Cette pile Et vous allez vous dire Mais oui Et c'est ça Cette fameuse façon De vous exprimer Propre à vous-même Qui vous apportera Toute l'abondance Que vous recherchez Donc Et je vous disais C'est une abondance Qui est interconnectée Ça veut dire que Peut-être que vous avez décidé De devenir enseignant Et en étant enseignant Vous allez peut-être Rencontrer sur votre parcours Pour devenir enseignant La personne qui va partager Votre vie En plus de ça Vous êtes enseignant Donc forcément Ce métier Va vous apporter De l'abondance financière Et matérielle Un équilibre de vie Et en plus de ça En faisant ce métier Peut-être que vous allez Rencontrer des personnes Qui vont devenir Des amis De longue date Et ainsi de suite Vous voyez Ça fait vraiment Un effet boule de neige C'est comme ça Que je le ressens C'est fou ça Mais c'est C'est pour ça Qu'il est important Ce guide pour vous Et je ne sais pas S'il y en a qu'un Mais en tout cas Celui-là Il veut vous faire comprendre ça Il veut se montrer Vous faire comprendre ça Scribes Vous devez écrire Vous devez penser même Beaucoup penser Il y a peut-être Des philosophes ici Vous voyez Il y a peut-être Des peintres aussi Il y a peut-être Des savants ici Vous travaillez peut-être Chez Safran même Vous voyez Et c'est ça Je suis sûre Que vous êtes intelligents J'en suis sûre Et ça C'est C'est propre à vous-même C'est spécifique à vous-même Il y a une façon De vous exprimer Qui est spécifique Regardez J'ai en énergie La carte 44 Avec la figure religieuse Donc Vraiment Ici Je peux taper Dans Dans tous les modes D'expression Dans Vraiment Dans tout Tous les modes D'expression Et pas uniquement Ce que j'ai énoncé Parce que maintenant Qu'on a la figure religieuse Il se peut que vous soyez Le porte-parole Un conférencier Vous voyez Il y a Il y a ça Qui est mis en avant Avec la figure religieuse Et 44 Pour moi 4 Et franchement C'est ouf C'est ouf Cette énergie Elle est dingue Mais c'est ça Vous ne comprenez pas C'est pour ça Que je suis complètement excitée Je suis complètement emballée J'ai le chiffre 4 Qui se répète Sur toutes les cartes J'ai un chiffre 4 Et 4 C'est la stabilité C'est l'ordre C'est quelque chose Qui fait partie de vous Il y a une certaine Je ne sais pas Rigueur Une certaine discipline Dans un mode d'expression Peut-être que Vous ne vous en rendez pas compte Mais dans Votre façon de vous exprimer Ça demande De la rigueur Ça demande Je ne sais pas Un savoir-faire Et c'est quelque chose Que vous avez En trait de caractère Naturellement Et ça Amplifie Et ça embellit aussi Ce mode d'expression Qui est propre à vous-même Voilà Donc ça peut être Une croyance Ça peut être Une religion Et cette chose En fait C'est comme un pilier Chez vous Et ce pilier là Il faut continuer A le solidifier A le nourrir A le faire grandir C'est fou ça J'adore votre énergie Elle est vraiment Inspirante Je trouve Elle est vraiment Inspirante Bon j'en fais peut-être Des tonnes Et des pâtes à caisse Mais c'est comme ça Que je ressens l'énergie Ouh Ok Bon bah je vais passer Aux cartes de tarot Parce que C'est tellement clair Avec vous Ça passe par la pensée Il y a quelque chose Qui passe par la pensée Je sais pas Vous devez Vous devez être talentueux Quelque part Et avec Ce guide Qui est la rationnelle C'est un guide Qui va Alors je pense que Vous devez avoir Beaucoup d'imagination Parce que c'est un guide Qui doit toujours Vous ramener à la réalité Donc c'est un guide Qui doit vous faire Comprendre C'est quoi la réalité Parce que Parce que quand on est On a Cet esprit Cet âme Cet cerveau Que vous avez On peut facilement partir Je pense que vous avez Votre propre monde Donc on peut facilement Partir dans ces énergies De rêve Et devenir passif Et ce guide là Il est en train de vous dire Tu as Tout ce potentiel Tout ton monde Toutes ces capacités Mais tu dois les mettre Au service De ce monde matériel Vous voyez Donc Back à la réalité Pour le Pour le diffuser Et partager en fait Votre expression Et ça passe par la pensée Donc vous avez des messages A transmettre Je suis persuadée Que vous avez des messages A transmettre Mais le plus difficile Pour vous C'est C'est de le diffuser Ce message D'une façon ou d'une autre Ici moi je vois Einstein Donc Einstein On sait Chemin de vie 33 Et Il a révolutionné Le monde de la science Un petit peu Vous voyez Et Et pour moi Je crois que le chiffre 4 Est important Parce que dans sa date De naissance Il y a un 4 Et Et je pense que C'est quelque chose Qu'il a naturellement C'est quelque chose Qui Les chiffres C'est quelque chose Qui lui parle C'est quelque chose Qu'il ose remettre En question Il ose remettre En question Des théories Vous voyez Je sais pas Des formules Je sais pas Je suis pas très scientifique Mais Mais c'est remettre En question Les choses Et vous savez Tout ce savoir Tout ce monde En fait Qui le fait Lui A permis En fait Et je pense Que c'est le type de guide Qui va dire Un petit peu Einstein Mais Einstein Tu as tout ça pour toi Mais pourquoi Tu ne le partages pas C'est un peu ça Que je ressens Donc voilà un petit peu De quelle façon Vous devez diffuser Ce que vous avez envie D'exprimer Voilà Ça peut être Dans la religion Ça peut être Dans les sciences Ça peut être ici Parce que vous êtes auteur Ça peut être Parce que vous êtes artiste Il y a un message Que Qui vous tient forcément A coeur Forcément Qui vous anime Que vous avez envie De partager Et ça vous pouvez le faire Que par Ce moyen spécifique Que vous avez De vous exprimer Voilà Voilà ce que j'ai à dire Je sais Je n'arrête pas De me répéter J'essaie de trouver En fait La bonne formule magique Pour vous le dire Voyons voir Qu'est-ce que les cartes de tarot Elles vont bien vouloir nous dire D'autres Ce n'est pas une mince affaire Pour Pour ce guide Parce que Il faut toujours Qu'il vous ramène A la réalité Au monde matériel Au monde matériel Tout à fait Avec un oeuf de denier Alors qu'est-ce que j'ai en dessous L'étoile inversée Waouh Ah bah oui Ah bah c'est pas une mince affaire Pour ce guide Pourquoi ? Parce que vous Vous avez l'impression Que c'est une malédiction Cette façon de vous exprimer Vous avez l'impression Que c'est une malédiction Mais c'est juste Que vous ne la voyez pas Sous le bon angle C'est tout Et je pense que ce guide là C'est toujours pour Vraiment la difficulté C'est de vous ramener à la réalité Ne pas vous perdre Aussi dans vos pensées Parce que vous avez Une imagination Très très riche En fait Et peu importe Ça peut être un cerveau De mathématicien Ou c'est que des chiffres Dans votre tête Ou ça peut être Parce que vous êtes Le genre de personne A vouloir tout remettre En question Donc c'est un peu La cacophonie Dans votre esprit Vous voyez C'est un peu cet esprit Que j'ai Avec laquelle Je pourrais vous décrire Ou peut-être Que vous avez Extrêmement Mais beaucoup d'idées Et quoi choisir En fait Vous voyez Donc avec L'étoile inversée Je pense que Vous pensez Que c'est une malédiction D'avoir ce monde riche Ou d'être peut-être A part D'être peut-être Je sais pas Handicapé Autiste Ou C'est juste des gens Qui sont différents Je pense que Il y a quelque chose Qui fait de vous Que vous êtes différent Et Et en fait Il faut utiliser cette chose Comme un atout Pas comme un handicap Pas comme une malédiction Parce que c'est ce truc Qui va vous permettre D'attirer toute l'abondance A vous Et vraiment Dans tous les domaines De votre vie Ça va vous enrichir Si vous vous exprimez Ça va enrichir Vos relations Ça va enrichir Peut-être Vos finances Mais Ça va enrichir Tous les domaines De votre vie Ça va être Ça va impacter Tous les domaines De votre vie Et Et c'est ça Qu'il faut comprendre Avec ce 9 de denier Inversé Sous le scribe Peut-être que Vous devriez Parce que moi C'est ce que je vois Vous devriez Écrire Parce que ça permettrait De matérialiser Vos pensées De les rendre Concrets Pour vous Peut-être que si vous avez du mal à parler Il faut trouver un autre moyen De vous exprimer L'écriture Vous savez Ce qui est Très paradoxal C'est qu'il y a des personnes Sur Terre Et j'en ai dans mon entourage Qui savent très bien penser Mais qui ne savent pas le dire Mais par contre Quand ils le mettent à l'écrit On se rend compte Que leurs pensées Sont très bien construites Vous voyez Ils ne savent juste pas Comment le verbaliser Mais à l'écrit Ils savent le faire Donc vous voyez Je pense que Vous devez avoir Des compétences Mais il faut trouver La bonne combinaison Des compétences Pour pouvoir exprimer En fait Votre message Exprimer votre vérité Votre authenticité Vous savez que Einstein Il avait des difficultés En fait Quand il était jeune A A s'exprimer Mais par contre Avec les chiffres C'est un savant Il sait très bien Exprimer les chiffres Vous voyez Donc il y a Une manière Spécifique Il y a des personnes Vous savez Dans la vie de tous les jours Maintenant je vais prendre Cet exemple Qui ont du mal A exprimer leur vérité Et leur authenticité Et leur croyance Mais par contre Je vous assure Si il fallait qu'ils trouvent Leur propre mot Ils auraient du mal Mais par contre Si vous êtes croyant Ou vous avez une religion Et que vous avez lu les livres Par exemple la Bible Le Coran Ce que vous voulez Je vous assure Qu'ils seraient capables Ces personnes là Même s'ils ne savent pas Le faire avec leurs propres mots Ils seraient capables De vous sortir Des phrases De la Bible Du Coran De ce que vous voulez Vous voyez Mais c'est parce que Ces phrases Et ces mots Qui résonnent dans leur tête Et qui font sens Et qu'ils arrivent A répéter Pour dire Ce qu'ils ressentent Mais s'il fallait Qu'ils trouvent Leur propre mot Ils n'y arriveraient pas Donc vous voyez Il y a Chacun sa façon De s'exprimer Je pense que Le fait d'écrire En tout cas Pour les scribes Parce que je crois Que vous êtes vraiment Très différents Je crois que C'est C'est pas un petit guide Ici Vous voyez Je crois que c'est un guide Un grand guide C'est peut-être même Un archange Qui doit Il faut que je vous montre Parce que c'est C'est ça que j'ai en tête Alors Il faut que je vous le montre Parce que c'est lui Que j'ai en tête C'est pas un petit guide C'est pas du tout Un petit guide Que je vois Je crois que c'est un guide Qui aide beaucoup 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 de monde Je sais pas où il est Il est là Voilà Pour moi Je vois l'archange Gabriel Je vois cette énergie Enfin J'avais cette image Déjà en tête C'est ça que je vois L'énergie de la rationnelle Pour moi c'est ça C'est comme ça Que je la ressens Donc 9, 10, 11, 12, 3, 3 La communication Voilà Donc C'est lui que je vois Et je pense que C'est un guide Qui aide Énormément De monde Si ce n'est tout le monde Vous voyez C'est vraiment ça Parce que C'est le maître De l'expression C'est un petit peu ça Le maître De l'expression Il maîtrise Toutes les formes D'expression Et je crois Qu'il y a différentes Formes d'expression Donc là On a l'expression Écrite L'expression Des chiffres Je vais appeler ça Comme ça Parce que Je ne suis pas très mathématique Moi je suis beaucoup plus Dans l'écrit Et dans le figuratif Voyons voir Le cavalier de bâton Voyons voir Qu'est-ce qu'on a On a La tempérance Et la reine de bâton Qu'est-ce que j'ai Pour le Chakra Le cinquième chakra Le cadre de bâton inversé Waouh C'est pas une mince affaire Pour ce guide C'est C'est un guide Qui va vous suivre Toute votre vie Parce que Vous allez continuer A travailler Ces modes d'expression Toute votre vie Il y en a peut-être Un ou deux Plus spécifiquement Que vous allez continuer A travailler Et à développer Vraiment A nourrir Vraiment Cavalier des bâtons Sous, savants Et enseignants Ce cavalier des bâtons Pour moi C'est Ce cavalier des bâtons Je vais le clarifier Parce que j'ai pas envie De vous dire N'importe quoi Cavalier des bâtons 8 d'épée L'énergie du deck Empereur inversé Waouh Ok Je vais prendre les 3 cartes Parce que je pense Que c'est important Cavalier des bâtons 8 d'épée Empereur Alors le cavalier des bâtons Ce que je voulais pas vous dire C'est de faire attention A l'arrogance Je pense que vous êtes Vraiment intelligent D'une façon Ou d'une autre De votre propre façon Vous êtes très intelligent Dans le domaine en fait Dans votre monde intérieur Et dans un domaine en particulier Vous devez avoir Vraiment beaucoup de connaissances Ou vous devez être Très fort Ou très pointilleux Très perfectionniste C'est comme ça Que je le ressens Attention à l'arrogance C'est ce que je voyais Avec le cavalier des bâtons Et ça m'est confirmé ici Avec l'empereur Donc attention A ne pas vous sentir Au dessus des gens De part Peut-être il y a des HPI Des HPE Je sais pas Ou Je sais pas Il y a quelque chose Chez vous Où ça va très vite Où c'est très ralenti Et du coup C'est juste intériorisé Donc dans votre monde intérieur Ça va très vite Mais ça va pas très vite Dans le fait de matérialiser Ça peut créer Beaucoup de frustration Et de colère Chez vous Parce que dans le monde matériel C'est beaucoup plus au ralenti Ok Je sais à qui j'ai affaire Attention ici A l'arrogance Attention à A ne pas se sentir Au dessus des autres Et attention à ne pas Perdre patience Non plus Avec La lenteur De la matérialisation De vos pensées C'est ça qu'il faut que je vous dise Il y a un 8 d'épée inversée Il y a une libération En fait Qu'il faut faire à ce niveau là Donc il y a une acceptation Aussi chez vous A accepter que Vous ne pouvez pas matérialiser Aussi vite Que vos pensées Ce n'est pas possible Et ça crée un déséquilibre Chez vous Et c'est ce qui fait aussi Que Dans votre vie Peut-être que Il y a comme un chaos Quelque part Dans votre vie Généré par Cette frustration Cette colère Par ce ralentissement Cette impatience Peut-être que vous avez Et c'est quelque chose Que vous devez apprendre Donc c'est quelque chose Que vous devez accepter Donc il y a Besoin ici de D'arrêter De faire de la résistance Et accepter en fait Le flow de la vie Vous voyez C'est un peu ça Que je ressens Je vais aller plus loin Quand même Parce que Il y en a Qui ont déjà passé ce stade Quand il y en a Qui ne l'ont pas encore passé Il y en a ici Qui doivent se dire Mais je ne comprends pas Pourquoi Il y en a Qui ont du mal A comprendre ça Alors que moi Je l'ai compris Très rapidement Il faut prendre en considération Peut-être Que tout le monde Est différent Que tout le monde N'est pas vous Aussi Vous voyez Je vais aller plus loin Ce serait quoi Le conseil Pour Pour accepter En fait Le flow de la vie Le flow De la manifestation Et de la matérialisation C'est ça Hop là Ok Il y a un travail A faire à vous Sur vous pardon Avec ce cavalier des deniers Et c'est surtout Un travail de pratique Voilà Et plus Vous allez accepter Le flow De la manifestation Et de la matérialisation Avec cette énergie De cavalier des deniers Donc en pratiquant A chaque fois En expérimentant la vie Et plus vous allez Libérer en fait Tout ça Tout ce poids en fait De frustration De colère Qui retient Votre potentiel En fait Ça retient Votre potentiel Ça crée des délais En fait Donc plus vous allez Le pratiquer Et plus Les choses Finiront par s'accélérer C'est vraiment Moi ce que je vois ici C'est un apprentissage Sur la vie Sur tout le long De votre vie De ce mode D'expression Mais il y a Vraiment un gros travail Ici pratique Et pragmatique A faire Donc plus vous serez Dans la maîtrise Et plus les choses Vous arriverez A les manifester Rapidement Je dirais Pas aussi rapidement Que vos pensées Mais plus ce sera Facile et rapide De manifester Des Je sais pas Des opportunités Des projets Des créations Vous voyez Mais ça Il y a un processus Qui est lent Concernant la manifestation Parce que En vous En fait Il y a Une frustration C'est tout Ça va pas aussi vite Que vous le voudriez Et je peux comprendre Qu'on soit frustré Et je peux comprendre Mais vous savez Ça me fait penser aussi A ces personnes là Où Des grands inventeurs Ils créent Des inventions révolutionnaires Nouvelles Nouvelles Novatrices Mais le monde N'est pas prêt A les accueillir Ces inventions Donc On attend Simplement Parce que le monde N'est pas prêt A recevoir En fait Tout ça Et ça peut créer Une frustration Chez l'inventeur Vous voyez Parce qu'il se dit C'est une super idée Il faut mettre Cette invention Sur le marché Mais Le monde n'est pas prêt A accueillir Cette invention Donc Ce qui fait que Si l'inventeur Il met sur le marché Cette super invention Révolutionnaire Et si le public N'est pas au rendez-vous Et bien ce sera Un fiasco total La grande déception Alors que Si Alors que S'il avait attendu S'il avait attendu Peut-être une dizaine d'années Pour les grandes inventions Ou une vingtaine d'années Pour les grandes inventions Là en fait Le public aurait été prêt A accueillir cette invention Et là il aurait été acclamé Par Enfin pour ça Pour ce nouveau produit Ça me fait penser aux enseignants aussi La frustration des enseignants Vous voyez Donc les enseignants A l'école Ils sont Très compétents Voilà Ils ont des diplômes Ils ont suivi leur parcours Scolaire Simplement Vous voyez Ils ont été formés pour ça Et s'ils travaillent peut-être Dans les Ils sont là de toute façon Pour apporter des connaissances Aux enfants Ils sont là en quelque sorte Aussi pour les éduquer Éduquer En leur apportant des connaissances Et Et le truc C'est qu'ils ont affaire C'est qu'ils ont affaire à des personnes Qui sont Pas Pas aussi cultivées qu'eux Donc il faut qu'ils fassent preuve de patience Et parfois Vous savez Quand Il y a un programme à suivre Vous le savez Et quand on voit Qu'il y a des enfants Qui sont en difficulté Et bien ça Ça peut créer de la frustration Chez l'enseignant Parce que l'enseignant Il peut peut-être se dire Mais Mais Voilà Je leur apprends plein de choses Mais l'enfant Il décroche Vous voyez Ça peut créer une frustration Chez l'enseignant Mais ça peut aussi dire Il y a des enseignants Qui sont patients Et d'autres qui ne le sont pas Mais quand on est vraiment enseignant Ça doit normalement Créer une frustration Comment ça se fait Que je n'arrive pas A aider cet enfant Comment ça se fait Que sur les trois quarts de la classe J'arrive à les aider Mais eux Je n'y arrive pas Donc il faut peut-être Que je me remette en question Et ceci cela Et ça crée de la frustration Et finalement Le programme Il n'avance pas aussi vite Donc il y a une autre pression En fait Qui se met sur l'enseignant Etc Donc Les choses Voilà Il ne faut pas partir En fait Sur cette énergie De Je sais mieux que vous Donc j'ai la science infuse Et ceci cela Non Ce n'est pas sur cette base là Qu'il faut partir C'est sur Comment je fais moi En tant que cavalier de denier Pour faire avancer le groupe Vous voyez Et plus je Plus je Je vais me dépenser De l'énergie dedans Et plus J'arriverai En fait Avec la maîtrise Constante Le développement constant Personnel Et même dans mes méthodes De travail Pour aider Le plus grand nombre Plus je m'améliore Là dessus Et plus ce sera facile Pour moi De manifester La réussite Vous voyez La réussite de ses enfants Peut-être Ou la réussite De mon propre enseignement Vous voyez Donc on peut le voir Vraiment ici De différentes façons J'ai essayé de De vous parler De plein de choses Pour que vous puissiez Un petit peu Comprendre Le message En fait Que veut vous transmettre Ce guide Ce guide Qui est vraiment Très important Je pense La figure religieuse Est clarifiée ici Par la tempérance Donc ça C'est vraiment intéressant Parce que Bon On se La religion aide Beaucoup à la guérison Aussi Moi C'est ce que je pense Et après Chacun son point de vue Là dessus La religion Quelle qu'elle soit Ça peut être Que des croyances Si vous avez des croyances Je ne sais pas Si vous êtes bouddhiste Chaman Si vous croyez en chamanique D'autres croyances Vous voyez Et ça Ça apporte Ça vous aide A trouver peut-être La paix intérieure Et aussi A vous rassurer Et vous soutenir Quelque part Et de toute façon Pour moi Il y a Toujours besoin D'avoir Une certaine spiritualité Alors si vous n'êtes pas Croyant ou quoi que ce soit C'est peut-être que vous êtes Simplement un philosophe Et vous avez Votre propre Votre propre philosophie de vie C'est tout Pour les personnes Qui sont très rationnelles Très ancrées Vous voyez C'est juste une philosophie de vie Des valeurs Et des principes A appliquer tous les jours Dans leur vie Vous voyez Donc ça peut être ça Définie comme ça aussi La figure religieuse Et c'est ça Qui vous permet ici De vous guérir Vous voyez Parce qu'il y a un certain principe Un cheminement Que vous allez Suivre En tout cas C'est ce qu'il veut faire Ce guide Il faut croire en quelque chose Est-ce que c'est croire en vous-même Est-ce que c'est croire en une religion Est-ce que c'est croire en un projet En une mission de vie Chacun a ses propres croyances Vous voyez Et on a quand même ici L'énergie de l'alchimiste Avec la tempérance Donc De par vos propres croyances C'est comme ça Que vous allez aussi pouvoir manifester Mais c'est comme ça aussi Alors c'est pas une manifestation Que financière et matérielle C'est aussi la manifestation De la guérison Avec cette reine Guérison dans tous les sens du terme Guérison mentale Guérison du coeur Guérison physique Et guérison dans tout ce que vous voulez Alors j'ai la reine de bâton Alors là pour moi C'est hyper spécifique quand même Cette reine de bâton Qui va parler du corps De la beauté De la sexualité Qui va parler également aussi De la créativité Et de l'attirance Donc il y a vraiment Tous ces domaines Qui sont reliés Avec la tempérance Donc c'est peut-être ça Que vous avez envie de guérir Une confiance en vous peut-être Simplement La confiance De votre être Juste d'être Vous voyez En tout cas Il y a ces croyances Qui font partie J'ai comme l'impression que Ce guide Il veut vous dire Que si vous avez cette foi Dans quelque chose En vous En ce que vous voulez C'est ça qui va vous permettre De pouvoir attirer L'abondance à vous La croyance en quelque chose En une cause En vous Dans votre physique Dans je sais pas moi Dans une religion C'est ça qui va Attirer L'abondance C'est drôle Parce que je crois Qu'ici on parle De pouvoir de manifestation C'est vraiment ça Manifester l'abondance Dans sa vie Grâce à cette croyance Grâce à cette foi Que vous avez Le 4 de bâton Sous le 5ème chakra De l'archange Gabriel Pour moi ici Comme c'est un cadre De bâton Qui me parle De mariage D'équilibre De fortification Alors fortification Je sais pas pourquoi Ça me vient J'ai comme un château Avec ses fortifications Dans la tête Peut-être qu'il y en a Qui adorent Cette période Du Moyen-Âge Ou cette période D'antan Simplement Parce que fortification Peut-être qu'il y en a Qui souhaitent Fortifier quelque chose Dans leur vie Consolider quelque chose Donc ce 4 de bâton Pour moi C'est inversé Donc pour moi Ça signifie Qu'il y a un gros Déséquilibre Dans la façon Dont vous communiquez Vos messages C'est pas ancré Ça veut dire Que peut-être Que votre argumentation Elle est pas bonne Ça veut dire Que peut-être Que c'est pas Assez clair Et concis De la façon Dont vous communiquez Ça veut dire Que c'est peut-être Un petit peu C'est un peu Brouillon Comment vous l'exprimez Encore Donc il y a quelque chose Qu'il faut Peaufiner Il y a ce mode D'expression Qu'il faut peaufiner Quel qu'il soit Parce que je vois bien Ici que vous avez Différents talents Différents modes De communication Je crois que Vraiment écrire Je crois que Vraiment ce guide Il a envie de vous dire Que écrire Pas à l'ordinateur Mais vraiment Je parle pas à l'ordinateur C'est écrire C'est écrire à la main Parce que le processus Quand on l'écrit À la main Il est lent Et ça permet Aux pensées De ralentir Et ça permet De formuler De trouver des mots En fait Qui vont permettre De vous faire De construire Des phrases De construire Des phrases Mais qui sont Plus justes En fait Pour votre message Que vous avez Envie de transmettre Ça peut être Pas forcément un message Pour quelqu'un Tout de suite Ça peut être Juste un message Pour vous Vous voyez C'est quoi Cette pensée Que j'ai dans la tête Ça me fait penser À Carl Young Et je pense Que ce processus D'écriture Ça peut vous frustrer Parce que dans votre tête Ça va vite Mais je pense Que c'est un bon moyen D'entraînement Pour vous Pour vous ancrer Parce qu'avec ce 9 de denier Moi ça me parle d'ancrage Pour Carl Young L'individuation Bien évidemment Pour exprimer Votre Individualité Écrire Ça va vous aider À exprimer Votre individualité Ça va vous permettre De le matérialiser Parce que Quand tu es Uniquement à l'ordre Énergétique De pensée Si vous ne savez pas L'exprimer verbalement Il faut le faire autrement Je crois que votre voix Est importante En fait Votre voix Au sens large Elle doit vraiment Être importante Pour Pour le monde C'est vraiment ça Que je vois Et c'est pour ça Qu'il vous suit Je crois que La mission importante En fait Je crois que La grande difficulté De ce guide C'est 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 de vous dire Que votre voix Elle compte Et c'est quelque chose Que vous rejetez C'est quelque chose Auquel vous ne croyez pas Et chacun A son échelle Vous voyez Votre voix Elle compte Et chacun A son échelle Et je crois Que vous ne vous rendez pas compte En fait Que votre voix Est importante Parce que peut-être Qu'il y en a qui disent Mais je ne sais pas M'exprimer C'est parce que Vous n'avez pas encore Trouvé le bon moyen De vous exprimer Alors je pense Que vous devez Et je crois Que c'est le message En général De ce message C'est Trouve ta voix Pour t'exprimer Chez le soleil Des traumas Des traumas C'est difficile C'est difficile Ce guide Ce guide Il vous dit Je vous autorise Je vous autorise A parler Je vous autorise A vous exprimer J'ai l'impression Qu'il vous dit ça Le conseil Le conseil En fait Ces limites C'est Vous êtes nés Avec une voix Une certaine voix Ce n'est pas forcément Que verbal Et il faut que Tu l'utilises Et là J'ai la trompette Du jugement Donc c'est C'est peut-être Bientôt Alors il souffle Pas encore Dans la trompette Mais c'est peut-être Bientôt le moment Vous voyez De le montrer C'est hyper spécifique Pour chacun d'entre vous Parce que le moment Ce n'est pas le même Pour tout le monde Le moment De vous exprimer Ce n'est pas le même Pour tout le monde Il y a un temps divin Ici Qui est en place Je le sens Il y a un temps divin Qui est en place Le conseil La magie opère Oui voilà La manifestation La magie opère A travers vous Et je pense Que vous devez apprendre A comment manifester Dans votre vie Avec ce mode D'expression Que vous avez Quel qu'il soit Il y en a Qui vont dire Ouais mais je ne suis pas artiste Mais je ne suis pas ci Mais je ne suis pas ça Mais il y a Prenez le temps De vous observer Prenez le temps Vraiment de vous observer Et dites vous bien Mais comment moi Je m'exprime Et c'est comme ça Que vous allez pouvoir Manifester dans votre vie Et vous savez Juste parler aussi Parler pour moi C'est comme Dire une formule magique Ou dire un enchantement Ou un envoûtement Vous voyez Les mots sont très puissants On ne se rend pas compte Les chiffres sont très puissants Il y a la numérologie Pour vous le prouver Il y a Tout Il y a Dans ce qu'on utilise Verbalement Dans tous les mots Toutes les choses Qu'on dit Verbalement C'est puissant Et c'est avec ça Qu'on manifeste C'est avec ça Qu'on attire Donc C'est pour ça Qu'il faut faire attention Enfin c'est pour ça Que moi je fais très attention A ce que je dis Parce que Déjà j'y crois Regardez la figure religieuse Je crois à ce que je dis Et c'est pour ça Que je fais attention A ce que je dis Je vais pas dire Tout et n'importe quoi Parce que Nous connaissons le retour De bâton Bien évidemment Simplement Non 44 44 44 Non mais Puis le 3 Non mais j'en peux plus Parce que l'énergie Elle est folle L'esprit de la panthère Revendiquez votre pouvoir La foi en vous La croyance en vous C'est ça votre pouvoir Il est là votre pouvoir Si Einstein Il avait pas La foi en lui La foi dans ses chiffres Mais il en aurait rien fait En fait de tout savoir Mais il avait la foi Il l'a manifesté Parce qu'il y croyait Dur comme fer À ces fameuses théories Fixer de saines limites Alors Attention Alors à la façon Dont vous allez vous exprimer Parce que j'ai le chiffre 3 Il y a une certaine façon De s'exprimer D'exprimer votre truc Votre message Je pense que Votre voix A une importance Je pense que C'est comme C'est ça C'est comme je vous disais Il y a peut-être Des porte-parole ici Des conférenciers Donc attention à ce que vous dites Ça peut être À double tranchant Pour vous Et c'est comme moi Quand je fais des tirages de cartes Et quand je transmets Le message des guides J'essaie de faire attention À ce que je dis Parce que je ne dois pas Induire en erreur J'ai une responsabilité Et alors Ce n'est pas que la responsabilité De vous transmettre Un message Alors mon message Il est souvent franc Et direct Je n'arrondis pas Et je Voilà Je n'atténue pas Le message des guides Parce que Je dois rester dans la vérité Dans les énergies Qui me transmettent Et dans les messages Que je dois transmettre Donc Je dois ici Savoir Faire attention À ce que je dis Alors pas attention Parce que j'ai peur Mais pour délivrer En fait La nature Et la vérité De ce message Voilà Et puis j'ai aussi Une responsabilité Puisque comme on est Sur les réseaux sociaux On a une certaine Responsabilité Vis-à-vis de l'audience Vous voyez Donc Faites toujours Preuve de discernement Tous les messages Ne vous sont pas Adressés Donc c'est ce que je vous dis Pour justement Parce que je suis responsable De ces messages Que je transmets Donc ne croyez pas Que tous les messages Vous sont destinés Il y a peut-être Quelques bribes Vous savez Qui vous sont destinés Dans ce tirage Donc prenez uniquement Que ce qui Résonne En vous Donc c'est comme ça Qu'il faut fixer Ici de Saines limites Savoir Quand vous dépassez Les limites Peut-être De votre autorité S'il y en a Qui sont enseignants Ou Fixer de saines limites Aussi pour Vous protéger Vous voyez Parce que si Vous faites des recherches Les recherches Vous n'avez pas envie Qu'elles soient Etalées dans toute la presse Peut-être Ou connues En fait De vos amis Cancanages Et compagnie Non Essayez de vous préserver Un maximum Pour ne pas Que les choses Soient dévoilées Au grand public Alors que Ce n'est peut-être Pas encore le moment Voilà C'est dans ce sens là Qu'il faut aussi Savoir se fixer De saines limites Revendiquez votre pouvoir C'est justement De montrer en fait Ce talent d'expression Que vous avez Donc voici tout le message Que j'ai pour vous Donc si ça a résonné N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonnez aussi Si vous ne l'avez pas encore fait Vous trouverez dans la description Le lien des cartes Ainsi que le lien Paypal Pour les personnes Qui souhaitent soutenir la chaîne En faisant un don Mon adresse mail Pour les consultations privées Enfin Je vous dis à très bientôt Et encore merci Pour votre présence Bye